Pourquoi je fais du matériel libre et que je transmets ça ? Le matériel libre c'est justement une façon de relocaliser l'économie, de comprendre, par exemple, cette pièce-là, c'est quand même super compliqué à faire, il y a plein d'étapes, je m'en rends compte, ça donne de la valeur aux choses, des choses qu'en fait, d'habitude, il suffit juste d'acheter 3 euros parce que la main-d'oeuvre, elle est sous-payée, etc. C'est beaucoup plus, comment dire, éthique, quoi. Ensuite, pour l'esprit, c'est super nourrissant. On voit souvent des yeux qui pétillent quand les gens se disent « Ah, mais là, je fais, quoi ! » On est tellement longtemps sur les bancs de l'école à juste apprendre du théorique et là, directement, paf, on fait, on a l'impression que, on a un pouvoir supplémentaire, on est quelqu'un qui y arrive et le savoir, on voit tout de suite l'utilité. J'anime l'atelier Arduino. Arduino, c'est une petite carte électronique libre et programmable. Ça sert à prototyper des projets électroniques. On apprend les bases, on part d'une lettre qui clignote et on arrive à un feu rouge avec un bouton pour les piétons. Tout ça en un peu moins de deux heures. C'est tout à fait dans la philosophie du libre de partager ces connaissances et j'espère que les personnes qui ont appris aujourd'hui pourront transmettre à d'autres personnes à leur tour ce qu'ils ont appris. Les gens cherchent par eux-mêmes dans un premier temps et ensuite posent des questions aux certains points de blocage et là, on est content de leur apporter un élément de réponse, mais sans pour autant faire tout travailler à leur place. Moi, je viens du circuit de bending qui est l'action d'ouvrir des jouets pour gamins et de les modifier pour en faire des sources sonores. Le but ultime, c'est de déclencher des envies chez ces gens en leur montrant qu'avec un peu de débrouille et encore une fois, ensemble, on arrive à développer des choses qui peuvent être ludiques, amusantes, intéressantes, qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Donc ça rend accessible l'électronique à tout le monde. À partir de n'importe quelle idée, on peut le faire soi-même. J'ai vraiment aimé le fait qu'on puisse échanger comme ça entre nous. De ne pas être juste sur son ordinateur, chacun de son côté. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Puis de pouvoir découvrir autant de choses. J'ai aimé déjà le fait de pouvoir apprendre à faire des choses nous-mêmes, de nos mains. C'est quand même le côté pratique qui fait l'intérêt de la chose. J'ai pu regarder pour la première fois comment ça marchait une imprimante 3D. Je ne savais pas du tout ce que c'était Arduino, donc je sais comment ça marchait. Ça me donne envie de continuer, surtout de coder, parce que j'adore ça. Je veux dire qu'on peut penser à un objet et l'après-midi l'avoir dans les mains. Qu'on ne dépend pas forcément d'autres personnes pour pouvoir le créer. Ouais, ça donne vraiment envie de le faire. Ça apparaît à portée, accessible. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut demander à quelqu'un de nous expliquer tout de suite. Donc du coup, comme il y a une vraie présence humaine, c'est beaucoup plus simple. C'est assez facile à comprendre. Ça m'ouvre des nouvelles perspectives parce que je sais que c'est possible. Et qu'il y a des outils qui ne sont pas forcément très complexes pour le faire. Que ça se transmet facilement aussi. On était une trentaine de tous âges, de tous milieux. Et on y arrivait tous à peu près également. Donc en fait, c'est très simple. Et c'est ça qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501